Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Dragonlance Warrior of Krin. C'est une grosse boîte, comme on peut voir, donc relativement épaisse. Par contre, ce n'est pas une boîte qui s'ouvre, classique. On a sur le dessus, vous voyez, des pointillés avec une coche ici pour pouvoir l'ouvrir. Donc, je vais devoir arracher tout ça. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est un sleeve qui va par-dessus la boîte? Si c'est le cas, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir fait une sleeve qui est exactement pareil, sauf peut-être pour protéger la boîte, mais tu fais comme une double boîte. Ça ne fait pas de sens. D'habitude, c'est ouvert. Si c'est réellement la boîte qui s'ouvre après de cette manière-là, mais qui nous manque ça ici, je trouve ça extrêmement dégueulasse, si c'est ça. Donc, on va regarder ensemble comment je peux réussir à ouvrir cette boîte-là, parce que c'est la seule façon. Il faut arracher tout ça, donc déjà en partant, ça fait mal au cœur. Ça a déchiré tout croche, comme prévu, parce que ça fait toujours ça, ce genre de truc-là. Il est en train de déchirer tout croche. C'est parfait. J'adore ça. De ça, de mettre le doigt, c'est de pire en pire. Parfait. Ah oui! Ah oui! Ben oui! Qu'est-ce que c'est que ça? My God! Sérieux! C'est quoi ça? C'est la première fois que je vois ça sur une boîte. Sérieusement, là? Sérieusement, là? Ça fait pas de sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis mieux d'ouvrir ça comme ça? Ah! Sérieux, je brise au bout. Ah! 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 My God! Sérieux! Une petite chance, là! Bon! Comme ça. Et après ça, ça, ici, il faut qu'on l'arrache. Parce qu'après ça, on ouvre ça comme ça. Et il y a effectivement une boîte de jeu à l'intérieur. Donc, c'est une boîte dans une boîte. C'était pour la protéger. Donc, ce dessus de boîte-là sert absolument à rien, théoriquement. J'essaie de sortir. Je force, là. C'est bon. Avec l'air. Et voilà. Donc, une sleeve. Mais qui sert à rien à part pour le transport. Parce que, quand on regarde ça, c'est exactement la même chose. Donc, ça ne servait absolument à rien de nous faire frustrer comme ça. Donc, Dragonlance, je vais zoomer ça un peu. Parce que là, et voilà, on est un petit peu trop zoomé. Désolé. Donc, c'est un jeu dans lequel on va diriger une armée. Mais ça sert aussi pour ceux qui apprécient Donjon Dragon. Il semblerait que c'est comme un genre de petit mini-game, malgré que c'était quand même un gros scénario, mais un mini-game lors d'une campagne de Donjon Dragon normale. qu'on peut embarquer dans ces batailles-là avec ça. On peut aussi jouer en stand-alone, chose qui va être faite pour moi. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a comme matériel. Donc, à l'intérieur de ça, on a la boîte qui n'est pas éprimée jusqu'au fond, qui est un peu molle, mais correcte dans l'ensemble. On a les feuilles de... Oh, fuck off! Les feuilles de punch. OK. Déjà, des plus 1 comme ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas chic. OK. Mais l'épaisseur... Wow! Wow, wow, wow! Pour le prix qu'on doit payer, sérieusement, juste, mettons, je me fie à 7, cette feuille de punch-là, c'est ridicule. Ah, puis ça se punch... C'est mince, c'est vraiment trop mince. Vraiment, très ordinaire côté qualité de matériel, d'épaisseur de carton. Après ça, nous avons des tuiles ici avec coast, bluff et wood. nous avons center flank, right et tout ça, parce que c'est évidemment un jeu un peu, on va dire, militaire. Nous avons du bois encore ici. Nous avons le dragon army outpost et le rocky ledge. Nous avons ici ce qui semble être des petites barricades. Évidemment, ça, c'est tenu ensemble. ça va mal se détacher comme n'importe quel pratiquement wargame, mais les wargames ont déjà des cartons plus épais que ça. Quelques petites tuiles dans le bas. On a du texte de l'autre côté donc pour ça, donc pour les lieux. Par la suite, je les lève puis je vois qu'ils sont déjà rondis, sérieusement. donc on a quelques autres tuiles ici comme ça avec quelques jetons probablement de conditions je suppose. On a l'autre côté avec le texte donc pour l'instant pas... Après ça, ça ici, j'espère que c'est des diviseurs parce que c'est ça. Sérieusement, c'est encore plus mou que les jetons de carton. Ça, j'espère que c'est vraiment des dividers. Par la suite, on semble avoir les héros ici qui sont sur la même feuille extrêmement mince. Donc, wow! Donc on a Levna, Drake Horn, on a Andy, Val Makos, on a Ayoki, Yake, Yo, on a Greg, Roundbrook, Temple et Iriad. Et de l'autre côté, c'est juste marqué Hero Board si on ne veut pas avoir de héros parce que même de l'autre côté, je pense qu'ils ont toutes les mêmes valeurs. Donc ça ne change absolument rien, c'est juste pour avoir des noms de personnages. On a une belle petite feuille ici pour protéger le livre de scénarios qui est, au lieu d'être collé, qui est fait avec une corde qui dépasse ici. Donc, qualité pas super. à l'intérieur de ça, les scénarios, on va regarder ça un peu ensemble. Donc, comment faire un scénario? On a le Trading Ground, scénario 0. Donc, on a ça, comment rouler le scénario. Ce n'est pas les règles, ça, c'est vraiment juste le scénario. Donc, on a un scénario ici, le Battle Ground, Marshall Gambit. Et je vais aller à la fin pour voir. On a 12 scénarios, donc Retreat from the Field, qui est quand même assez gros, avec, encore une fois, des règles pour chacun des scénarios. Et on a la conclusion de la campagne avec les points d'honneur qu'on a gagnés. Et donc, on a les héros ici avec une petite histoire. Et on a la campagne elle-même. Donc, ça, ça sert vraiment pour les scénarios. On a le livre de règles, lui, qui est là aussi, la même chose, relié avec une corde qui dépasse ici encore, lui aussi. Et, à l'intérieur de ça, un beau papier glacé, au moins. Donc, on a du texte ici. Quelques images, un peu, ça a l'air de quoi, comment placer ça, quelles sont les composantes, comment placer un scénario, quels sont chacun des petits jetons inclus, ça c'est bien. Donc, après ça, les termes clés, au lieu de les mettre à la fin. La force d'événement, on commence à jouer ici, donc force d'événement. Après ça, comment terminer un scénario. Après ça, bon, les scénarios, D&D Adventure, dans le cas que vous avez la partie avec, donc, comme je disais, que vous jouez une campagne de Donjon Dragon, vous pouvez, avec ça, ça va avec Shadow of the Dragon Queen. Donc, si vous avez ça, vous pouvez mixer les deux ensemble. Donc, les scénarios qui sont là, il y a beaucoup de, de, scénario entry, des sections, ok, parce que là, nous autres, on a vu qu'il y avait 12 scénarios, mais là, ici, j'en ai 53, 80, 100, 124, 146, 146 scénarios, ça fait que je comprends comme pas trop, ok, c'est qu'ils vont nous dire dans un scénario, va voir tel texte puis voici ce qui se passe, donc, ok, donc, j'aurais l'impression que ça aurait été sur le livre de scénario, mais non, après ça, on a encore un autre petit papier pour protéger le matériel, on a les figurines qui sont là, avec un genre de petit shade mis dessus, donc, ça donne le résultat comme ça, qui n'est pas dégueulasse, qui est plutôt particulier, mais qui n'est pas dégueulasse, après ça, on a ce personnage-là ici, un genre de fronde gigantesque, qui est probablement juste les six héros, parce que les ennemis, en tout cas, de ce que je m'attends à voir en dessous de cette plaquette-là, ça va être plutôt particulier, on a le genre de chevalier ici, avec l'épée, donc, lui, il rentre là, on a l'archer ici, toujours classique, donc, ça fait quand même, ça fait quand même son effet, le genre de petit shade, après ça, on a le genre de mage, qui est là, et on a, j'essaie d'en rendre ça sans tout briser, on a le nain, avec le marteau de guerre, qui est juste là, donc, évidemment, pas bien faire, il ne veut pas rentrer dans son espace directement, donc, voilà, on a les tuiles de champs de bataille, donc, qui ont l'air de ça, comme la prairie, très simple, mais il y a plein de trucs comme ça, et ça va être des jetons de plastique qui vont être mis là-dessus, pour indiquer les unités, donc, ça va ressembler vraiment à ça, les champs de bataille, ça ne sera pas joli, il va juste avoir votre figurine qui va être là, Abandon Field, et de l'autre côté, c'est les mountains, donc, on dirait quasiment juste des fonds génériques, Scroblend, et de l'autre côté, on a le canyon, par la suite, on a le field, et de l'autre côté, on a le foothill, on a crossroad, et de l'autre côté, on a crag, on a deux dépôts ici, pour mettre des jetons, on a river crossing, avec le city gate, on a city wall, broken land, on a farmstead, avec barrow, tu sais, ça ne dit pas grand-chose, parce que ça a l'air d'être assez steep, avec stone forest, ça part l'icône qui est là, le reste, ça a tout été pareil, donc, c'est la totalité des tuiles, qu'on a pour faire notre champ de bataille, ce qu'il faut dire, c'est que là, le carton est un petit peu plus épais, donc ça aide, ici, il y a une petite feuille, juste pour protéger, ce qui est en dessous, donc, ici, on a, les jetons, d'unité, donc, comme je disais, c'est pas super, ici, on a un genre de petit éclair, pour ceux-là, les genres de, 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 pas d'éclair, mais comme ça, on a ceux-là, ici, qui sont en genre de flèche, puis on en a, c'est comme plus des, des hexagones, on va dire, j'essaie d'avoir la shape, là, mais bon, c'est pas, dans le fond, c'est juste les shapes, comme ça, donc, qui sont dans ce sac-là, donc, on a ça, il y en a qui représentent, il me semble, du melee, d'autres, c'est des tirs à distance, donc, visuellement, ce sont vraiment pas forcés, après ça, on a la même chose, mais en mauve, donc, les deux types de jetons, qui vont être là, on a, un petit paquet de dés, donc, des dés génériques, pour attaquer avec les épées, une double épée, vide, et, un genre de dragon, puis l'autre, ben, on voit que c'est, les shapes, qui sont, sur les, en fait, les pièces, tout simplement, donc ça, ça retourne là-dedans, je m'attends pas à ce qu'on aille, une super surprise en dessous du tray, vu le reste, non, c'est juste pour protéger, pour éviter que le, 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 le plastique s'enfonce, ce qui est une bonne chose, quand même, parce que ça aurait pu, casser dans le transport, malgré que la boîte est dans une sleeve, puis c'est quand même, bien séparé, si on enlève ça ici, ben, on a les restantes cartes, par contre, c'est un jeu pour gamers, clairement, clairement, il n'y a pas personne qui va acheter ça visuellement, en se disant, ça a l'air bon, mais, là, on a les séries de cartes, et, si on regarde, rapidement, d'après moi, il n'y a pas assez de place pour les sleeves, donc, on a quelques petites cartes ici, on a une autre petite série de cartes ici, on a une grosse série de cartes ici, on a, des cartes légendaires, War Machine, on a, encore des War, des War Engine, plutôt, et, de l'autre côté, des Events, donc, c'est ce qu'on a, là-dedans, vu que les jetons vont aller là, la majorité des jetons vont aller là, les cartes vont retourner debout, probablement, on voit qu'ils ont mis, des genres de petites coches ici, probablement, pour comme les séparateurs, ici, le puits, ça ne fait pas de sens, ils l'ont mis large, mais, ils ont refait un rabat dans le milieu, fait que, tu sais, si je veux sliver ça, là, je n'ai pas beaucoup d'espace, donc, ça, c'est un peu dommage, et, comme on a pu voir déjà, minimalement, sur ces cartes-là, vous avez pu voir, qu'il a l'air d'avoir pas trop d'images, pour nous rendre le tout intéressant, fait qu'à part, les Battlefield, puis, le livret d'instruction, ils ont été, ils ont été tranquilles, sur les artworks, ici, on a les cartes, qui n'ont pas de fini tissé, donc, pas trop, trop surpris, donc, vétéran, do not open this card, unless you are about to begin, a veteran tier scenario, donc, c'est parfait, fait qu'on a fait le tour des cartes, fait qu'on n'est pas censé ouvrir ça, avant qu'il soit trop tard, donc, c'est ouvert, c'est pas grave, ça n'a pas vraiment d'importance, puis là, ils tombent dans le fond comme ça, puis là, vous avez de la difficulté, aller les rechercher, ça, c'est bien fait, donc, ici, même chose, ne pas ouvrir ces cartes-là, avant que le scénario légendaire, vous dise de les ouvrir, mais c'est parce que moi, je veux se lever mes cartes avant, donc, si je veux se lever mes cartes avant, on s'entend que je n'aurai pas le choix, de les ouvrir, les cartes, donc, une fois qu'il est ouvert, ça vous dit juste de faire attention de ne pas l'ouvrir, donc cette carte-là peut ne pas être se lever, le reste, ce sont des cartes, des armées, alliance, et ça, et à l'arrière, bien, ça va être, donc, du texte, avec absolument aucun image, donc, ces deux trucs-là ensemble, et on a probablement le même principe, avec les mini-cartes qui sont ici, pour les placements de départ, puis ça a l'air d'être ça, parce qu'on le voit recrut, start here, et tranquillement, pas vite, on va rajouter des cartes, probablement, dans le deck, qui n'est pas un deck builder du tout, donc, on va mettre ça de côté, je vais nous sortir les cartes, donc, ça a l'air de ça ici, et donc, on va jusqu'à, je ne sais pas où exactement, à un moment donné, il faut que les cartes arrêtent, donc, je vais prendre une pile, je vais arrêter probablement aux cartes mauves, comme ça, comme ça, donc, voici, open this card when you're ready to play your first game, ça, ça ne sert encore une fois à rien, ici, ça a l'air d'être des cartes, des cartes d'honneur, donc, qui sont toutes cette couleur-là, donc, les cartes d'honneur, ah non, on a des équipements aussi, ah c'est bien, ça, c'est le même, le même gris, sérieusement, vous avez fait ça, là, le même, ah, sérieux, là, bah, nous avons les médailles, ici, response, response, int, probablement intelligence, je suppose, intelligence, con, strength, dex, charisma, probablement, un autre con, int, ça, wise, strength, dex, int, puis on retombe au début avec le wise, con, et strength, dex, donc, ah, c'est un response, c'est bien ça, ça, ce sont les cartes d'honneur, donc, on a ça, après ça, on a les cartes d'équipement, comme ça ici, donc là, on a des images, donc, conscription order, stolen plan, forged paper, alchemist of fire, healer's kit, sacred banner, basic poison, letter from command, poison of speed, bag of coin, scroll of fear, caltrop, puis on retourne avec ça, donc on a fait le tour des équipements, par la suite, on a des cartes rouges ici, je vais supposer qu'il y en a deux types, et oui, il y a deux types, parce qu'on voit les foot units, qui sont là, on a des missiles units, donc, projectiles, et on a les mounted, donc, qui sont à monture, donc, les foot units, avec la shape, comme ça, donc, c'est les, on va dire, les événements, donc, Hobgoblin, heavy spear, Bozak, spellcaster, mercenary, great sword, baz fury, goblin glaive, goblin spear thrower, goblin swarm, hobgoblin sword, mercenary halbardier, puis on retourne avec les heavy spear, après ça, on a, ceux-là qui lancent des projectiles, mercenary pag and bow, mercenary arbalète, gnomish ballista, brigand archer, draconian bolter, goblin slinger, hobgoblin heavy bow, goblin fire arrow, brigand squirmisher, mercenary pag and bow, ça, je pense que j'ai déjà vu ça, et on a les unités montées, donc, baz shield breaker, heavy knight wedge, dragonel rider, mercenary lencer, hobgoblin pike mass, mercenary horse archer, goblin chariot, goblin wolf rider, fell sorcerer, et on retourne avec ça, donc, ça a l'air d'être un peu les ennemis, qui vont être comme ça, après ça, on a une série de cartes mauves, donc, qui ont l'air de ça ici, qui sont nous, nos unités à nous, donc, les unités à pied, les foot unit, heavy spear, mercenary company, lord guard, heavy foot, pike square, local militia, wall of shield, heavy spear, et on vient de faire pas mal le tour, de ces cartes-là, après ça, on a les missiles unit, donc, on en a moins, évidemment, du côté mauve, notamment du côté rouge, donc, désolé pour la caméra, on a darken, darken sky, battle mage, harrowing fire, heavy javelin, armor crossbow, on retourne avec les mercenaries archer, les mounted unit, donc, banner guard rally, mounted soldier, flank the archer, mounted squire, mercenary light cavalry, light horse archer, et on retourne avec ça, ici. Par la suite, on a un petit paquet de cartes orange, donc, charisme, free action, ça, ce sont des cartes de charisme, donc, ça le dit, free action, free action, c'est toujours refresh two units on your tile, et pour l'instant, c'est pas mal, juste, de ça, donc, pas de surprise, on n'a pas besoin d'aller plus loin là-dessus, on a, wisdom, ici, donc, c'est toute la même chose, donc, même, même principe pour ça, avec, juste le texte derrière, l'intelligence, même chose, avec le texte de l'autre côté, après ça, constitution, et voilà, constitution, pas d'image, rien, les cartes vertes, c'est la dex, dexterity, et, les rouges, les roses, ce sont la force, donc, tout ça, toutes ces petites cartes-là, sont toutes pareilles, avec aucune, aucun artwork, on a, toutes les cartes, de, d'unité, avec aucune artwork, on a, les cartes, d'équipement, qui ont des artwork, les cartes d'honneur, n'en ont pas, ça, c'est, évidemment, il faut que je tente avec ça, toutes les cartes de vétérans, et de legendary, n'en ont pas, et je vais les remettre, ici, comme ça, parce que c'est là, que ça va retourner, nous avons ici, donc, le deck, pour le début, parce qu'après ça, c'est le même principe, avec les deux derniers, pour légendaires, et vétérans, donc, on rajoute, quand on est rendu, probablement, à un certain moment, dans la campagne, donc, des scénarios, et, ce qu'on a là-dedans, donc, on a cette carte-là, qui, probablement, qui sert à rien, donc, qui est juste là, pour nous dire que c'est là, comment, find out, la boîte, tu sais, qu'a trouvé, probablement, que ça nous ramène, sur le site, du jeu lui-même, donc, rien d'autre, pour ça, par la suite, on a, ce qui semble être, une série de cartes, de, de classe, donc, le barbare recrut, donc, habileté, c'est ce qu'il nous donne, et, on a de l'autre côté, avec, des habiletés, donc, on a ça, on a le bard, donc là, ça tombe un peu plus intéressant, donc, on a le bard, on a le clérique, donc, qui est là, on a le druide, on a le fighter, on a le monk, on a le paladin, on a le ranger, on a le rogue, on a le sorcerer, on a le warlock, et probablement, le wizard, et voilà, parce qu'on retombe avec le darbore, par la suite, donc, qui était classé en ordre alphabétique, donc, on a les cartes de classe, comme ça, par la suite, on a les cartes mauves, qui semblent être les, j'allais dire, des héros, mais non, parce que d'arrette high water, c'est pas, c'est pas ça, donc, on a probablement des alliés, donc, on a d'arrette high water, on a ravenhut vulgar, on a willem the guard, on a cudgel iron smile, on a baccaris de junger, marshal vendry, commander greystone, et Anna shadowbolt, donc, avec un côté shaken, donc, de l'autre côté, pour chacun des héros, donc, ça, c'est particulier, par la suite, on a des cartes rouges, comme ça, qui sont peut-être des boss, qui semblent être, effectivement, le cas, donc, on a dram nose bitter, avec sa petite gueule ici, on a xemira, on a lohozet of the black robe, on a few master roke, on a belifayon, breath of tachesis, grican gar, keza de watcher, corave de shadow weaver, donc, ça, ce sont ces cartes-là, par la suite, on a une série de cartes grises, comme ça, pâles, donc, qui sont les war engines, donc, comme ça, donc, on a grim banner, on a war drum, on a catapult, on a ballista, et on a archer tower, par la suite, on a une autre série de cartes, comme ça, ici, qui sera probablement, à la fin, qui sont les events, et c'est effectivement le cas, donc, les events, avec aucun artwork, donc, key moment, right now, read the next entry, for the key moment, maneuver, maneuver, right now, center flank, right now, left flank, right flank, far left flank, donc, battle drawn out, here is where we win, war engine, dragon army diversion, fait que je sais pas si on va voir le shift en tant que tel, ce qui est pas impossible, the attack shift, they are rallying, unrelenting bow, unrelenting soldier, unrelenting rider, villager panic, we will join you, elite tactic, grim omens, where are they coming from, forest patrol, there's encircling us, rally, the soldier, fire, the city rise, delayed blast fireball, unstoppable war engine, old line, sorcery, stubborn defense, death dragon, red dragon, necrotic mist, chaos and confusion, barrow spirit fight back, flying citadel, your reputation precede you, dragon overhead, they have rallied, dragon fire, squirmisher, they know your weakness, how weakness, the flying citadel crumble, our coalition must hold, follow me, drive them from the field, dragon hell, circle by, and they will not surrender, donc ça c'est la totalité, des cartes normales, qui sont fournies, vous avez par la suite, les cartes vétérans, qui s'ajoutent, évidemment ça vous dit, ne pas ajouter ces cartes là, parce qu'on est pas vrai, c'est pas grave, je vais les ouvrir quand même, donc les cartes vétérans, on a les classes, la totalité des classes, qui est donc, comme ça, elles sont différentes, il y en a moins, ou plus, je ne pourrais pas dire, donc, Warlock, Sorcerer, Rogue, Ranger, Paladin, c'est peut-être des skills que vous aimez de plus, Monk, Fighter, Druid, Cleric, Bard, et Barbarian, il y a des cartes mauves, qui s'ajoutent, donc probablement des alliés, Lord Deveral of Starmount, Thea of the Red Robes, Tatiana, Rockledust, Willem, The Steady, les ennemis, Jaw, Jal, Morg, Hammer of the Normar, Western Kern, Morphir de Gold, Luang, Charfinger, et deux cartes, Gnomish, Flimtrower, et Doom, Orn, donc ça évidemment, ils vous disent, non, spoilez-vous pas la gueule, allez-y pas, regardez-la pas, pas savoir ce qui va vous arriver, c'est sûr que de toute façon, quand je vais y jouer, moi ça va être dans très 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 longtemps, probablement, avec la pile de nouveautés, donc, et les cartes Legendary, nous avons encore les habiletés, donc qui sont encore augmentées, donc on a Wizard, Orlok, Sorcerer, Rogue, Ranger, Paladin, Monk, Fighter, Druid, Cleric, Bard, Barbarian, on a des ennemis, Bakaris, the Traitor, Kansas City FireEye, Red Rune, et on a le Gnomish Burrower, Un Only Altar, et Gnomish Cannon, donc ce sont la totalité des cartes Legendary, qui est également la totalité du matériel fourni dans le jeu, donc très très peu d'images, quand il y en a, ils sont super belles, évidemment, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, donc ça comme ça, je vais remettre le matériel comme ça, il y en a un certain nombre qui vont ici, donc comme ça, de l'autre côté, c'est le reste qui s'empile ici, pour avoir à peu près la même épaisseur, on avait un petit papier, on va essayer de remettre ça comme ça, le livret, normalement, il re-rentre ici, il y avait un autre petit papier, on va le mettre, il y avait ce livret-là, qui est de la même taille, mais dans l'autre sens, qui rentre là, on a un autre petit papier, on a tous les cartons, évidemment, ça, ça va être tout être punché, éventuellement, mais sérieusement, c'est vraiment pas des cartons épais, ça fait peur pour, en tout cas, la manufacture du jeu, là, sérieusement, pour le matériel qu'il y a, dans cette boîte-là, ça ne vaut pas le gros prix, de la centaine de dollars, qu'il faut débourser pour ça, avec des genres de petits jetons à la Monopoly, pour les armées, c'est vraiment pas terrible, par contre, l'Hortware sur la boîte est génial, mais pour le reste, j'espère que le gameplay va tenir la route, sur ce, on se dit à la prochaine, pour une autre vidéo, salut tout le monde!